Si vous utilisez l'application Notes et que celle-ci contient des données sensibles, comme des mots de passe ou des codes, il est vraiment préférable de verrouiller ces notes. Ouvrez l'application Notes et trouvez la première note à verrouiller. Faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche et appuyez sur le cadenas. La première fois que vous allez verrouiller une note, vous allez activer la fonction de verrouillage des notes et vous allez donc devoir choisir un mot de passe. Ce mot de passe servira à verrouiller ou déverrouiller toutes les futures notes sur lesquelles, bien sûr, vous souhaitez activer une protection. Choisissez un mot de passe et confirmez-le. Si vous oubliez ce mot de passe, même Apple ne pourra pas le récupérer, donc mémorisez-le bien et n'hésitez pas à ajouter un indice. Grâce à Touch ID, vous allez pouvoir verrouiller et déverrouiller vos notes avec votre empreinte digitale. Touch ID va ainsi faire office de pont pour vous éviter de saisir le mot de passe à chaque fois. Vérifiez que Touch ID soit bien activé. Si vous n'utilisez pas Touch ID, vous devrez saisir le mot de passe que vous venez de choisir. Validez en faisant terminer. Ma note possède désormais un verrou comme vous le voyez ici à gauche. Vous pouvez verrouiller toutes vos notes disposant d'un verrou en appuyant sur verrouiller au centre en bas de l'écran. La protection a bien fonctionné puisqu'il m'informe que ma note est verrouillée. Appuyez sur afficher la note. Au lieu de saisir le mot de passe précédemment choisi, j'utilise Touch ID en posant mon doigt sur le capteur d'empreinte en bas du téléphone. Ma note est déverrouillée. Pour verrouiller une seconde note, faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche et appuyez sur le cadenas. Cette fois-ci, la note est directement verrouillée. Vous pouvez verrouiller vos deux notes en appuyant sur verrouiller en bas de l'écran, comme tout à l'heure. Si vous oubliez de faire ce geste, n'ayez aucune crainte. Dès que votre iPhone ou votre iPad se mettra en veille et se verrouillera, les notes protégées seront également verrouillées automatiquement. Pour supprimer le verrou d'une note, faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche, appuyez sur le cadenas barré, saisissez le mot de passe ou utilisez Touch ID, la note ne dispose plus de cadenas et redevient une note classique. Pour découvrir gratuitement de nouvelles astuces pour votre iPhone ou iPad, abonnez-vous et pour recevoir mes nouvelles vidéos par e-mail, appuyez sur la petite cloche. Merci, à bientôt !